... Aujourd'hui, nous allons vous faire aimer les blettes. Monique nous cuisinera un délicieux gratin de blettes à la crème et au lardon. Ce légume un peu délaissé est pourtant excellent pour la santé et très bon marché. En ce moment, c'est la pleine saison. Les blettes aiment les températures douces de l'automne. Vous allez découvrir qu'il existe de nombreuses variétés et qu'il est facile de les cuisiner. Laissez-vous surprendre par la saveur des blettes. En Sologne, entre forêt et étang, se trouve la ferme Sainte-Marthe. C'est un centre de formation à l'agriculture bio réputée. Son jardin pédagogique chatoie de mille couleurs qui rappelle l'automne. C'est dans ce jardin merveilleux que pousse une dizaine de variétés de blettes, ou plutôt de bêtes. On peut l'appeler bêtes, blettes aussi. Il y a des régions où on l'appelle blettes. Et dans certains liens aussi, on l'appelle poirées. Après, on va les différencier par la couleur ou par la côte. On peut dire bêtes à grosse côte, bêtes cardes, poirées, poirées rouges, poirées vertes. Il existe plusieurs variétés de toutes les couleurs, mais qui ont toutes le même goût. Rouge, dorée, verte, on pourrait presque en faire un bouquet. Ici, dans le Loir-et-Cher, les légumes se portent bien. Ils apprécient les étés ensoleillés et les températures pas trop élevées. Cette année, au début, il a un peu souffert de l'excès d'humidité. Mais après, l'été a été chaud. Alors, du coup, il s'est requinqué. Et là, ils se splendisent en ce moment. Cet automne si doux. Avec un peu d'eau de temps en temps. Ils se plaisent. Ils sont vraiment bien. C'est la pleine saison pour déguster les blettes. Profitez-en, elles ne résisteront pas aux premières gelées. Passons maintenant côté cuisine. Monique a décidé de se lancer dans un gratin de blettes à la crème et au lardon. Elle choisit des blettes avec des grosses côtes et des feuilles bien vertes. Donc, je commence par enlever les feuilles vertes. J'enlève tout le côté filandreux, comme ça, pour que ça soit moins amer. On ne va pas se servir des feuilles. Et les feuilles, on peut éventuellement s'en servir en faisant comme avec les épinards. Mais là, pas dans le gratin. Parce que ça ne se cuit pas, en fait, avec le même temps. Pour enlever le goût un peu terreux que peuvent parfois avoir les blettes, Monique a une astuce. Elle les passe dans l'eau bouillante. Cela permettra de les rendre moins amères. Là, donc, elles sont dans l'eau bouillante, salées. On va laisser entre un quart d'heure et 20 minutes. Pendant ce temps, pour enlever le goût des blettes, notre cuisinière fait cuire des lardons qu'elle ajoutera au gratin. Pendant que les lardons cuisent et que l'eau boue, je vais préparer un peu d'échalote et de l'ail en petits morceaux qu'on fera revenir. Elle mélange les lardons, l'ail et l'échalote dans une poêle. Elle les égouttera ensuite pour enlever le gras. Monique s'occupe maintenant des blettes. On prend un petit couteau. Et la blette, vraiment, ça passe au travers comme ça. Il ne faut pas non plus que ça soit trop cuit parce qu'après, ça va faire de la bouillie dans le gratin comme on le remet dans le four. C'est bien de garder encore 10 petites minutes de cuisson. Dans le plat à gratin, Monique mélange crème épaisse et crème liquide. Pour parfumer son plat, elle met de la muscade, du gruyère et 2 oeufs. L'étape suivante. On va mettre toutes les blettes dans le plat. On va les laisser bien se gorger de la sauce. Elle rajoute ensuite les lardons. On répartit bien les lardons un petit peu partout avec l'ail et l'échalote. La touche finale de Monique, on saupoudre généreusement de fromage pour un gratin doré et délicieux. Alors maintenant, la dernière étape. Voilà, le gratin est complètement prêt. On le met dans le four. 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et le four est préchauffé à 180. Voilà, le gratin de blettes. Oh, ça, ça a une allure. Ça a une allure. Voilà. Est-ce que c'est aussi bon que ça, mais beau ? Mais oui. C'est pour vos petites papilles gustatives. Voilà. Eh bien, messieurs, bon appétit. Merci. Ce gratin est absolument délicieux. Là, on sent la blette. Ça a un goût de reviens-y. C'est excellent. Comme d'habitude, c'est parfait. Moi, je découvre. J'étais contre les blettes parce que je ne savais pas ce que c'était. Mais en réalité, c'est excellent. Pour réaliser ce délicieux gratin pour 6 personnes, il vous faudra 1 kg de blettes, 250 g de lardon, 2 oeufs, un petit bol de crème épaisse et un de crème liquide, une gousse d'ail, 4 échalotes, du gruyère, de la muscade, mettre 10 minutes au four à 180 degrés. Bon appétit.